Hello tout le monde ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, on fait l'intro dans la rue parce que nous sommes en direction d'un 7-Eleven Si vous connaissez pas le 7-Eleven du Japon vous avez tout loupé C'est le meilleur 7-Eleven du monde je pense Il y a des trucs de malade à manger Et en fait le truc de fou c'est que la première fois que tu vas dans un 7-Eleven tu penses que tout est un peu industriel, pas bon Et je sais pas genre c'est des trucs qui donnent envie mais je veux dire moi c'est pas du tout le genre de trucs que je mange d'habitude Moi ma première fois au Japon j'ai rien mangé dedans C'est ouf ! Je voyais de la préparer et je me disais C'est ouf ! Qui mange ça ? Et en fait tout est trop bon Et nous on a nos petites habitudes, je pense qu'on va acheter des choses, on va vous montrer ce qu'on aime bien au 7-Eleven Mais dans cette vidéo on va tout tester, on va tester même des choses qui nous donnent pas envie Et on va voir parce que moi ça c'est le résumé de ma vie au Japon A chaque fois je vois les trucs et je suis en mode ça me tente pas trop et je le mange c'est excellent Donc let's go, on va aller chercher plein de choses T'as des idées de ce que tu veux manger ? 1, 2, 3 mais ouais, on va faire Ah ouais ? Moi je veux tester que des trucs improbables Let's go, ça c'est vraiment notre 7-Eleven de la maison On est tout le temps là et en vrai il est trop bien C'est un peu le temps que je vais m'équiper, j'en ai marre Donc j'ai goûté Ça, ils prennent ça, je sais qu'ils sont fatigués, qu'ils sont malades Moi j'essaie que ça a des trucs de gueule de bois, il y a des trucs de malades, il y a des trucs genre des vitamines Genre, genre, vitamine, les bonnes Non mais ça on dirait un médicament jeune Non justement, tout le sujet Ça a l'air bon ça ! Ça c'est des trucs protéinés, vitamines, énergie Pour améliorer la récupération et la concentration Moi je goûterais bien ça Au bout d'une cuisse Viens on me prend Au bout d'une cuisse J'ai trop envie de goûter Ici on a plein de plats, en fait c'est ça le 7-Eleven Vous avez plein de plats comme ça Et en fait bon, c'est pas que ça donne pas envie Mais quand t'es au Japon tu te dis bah je vais manger partout sauf là quoi Et en fait c'est trop bon Premier truc, on prend un petit café au lait Ah bon je déteste le café Ah mais il faut se forcer Il faut goûter Plutôt un boss rainbow Ils sont chauds Et maintenant c'est quoi se merdier ? Ouais hier j'ai senti Là aussi c'est tout Tous les cafés sont chauds C'est trop fort Parce que là c'est glacé C'est un frigo Et là c'est chaud C'est pour ça que c'est rouge Tu m'as dit on prend un café de la thé classique Vas-y De la marque 7-Eleven Je suis ok j'ai Par contre j'ai jamais C'est un frigo Vous vous en rendez pas compte c'est bouillant Putain tu te rappelles quand j'avais mangé ça ? C'était vraiment chaud C'est trop bon C'est du saumon Avec du riz Tout simple mais c'est trop bon Pour le coup il y a un truc que je mangerais pas C'est natto ça me dégoûte Ca On va pas le prendre parce que Il faut que ce soit chaud Et qu'on en a parlé 40 fois Mais si vous tombez sur cette vidéo Que vous ne connaissez pas Vous devez prendre exactement ça Le hamel cheese Il y en a toujours deux Il y a toujours celui là Et celui où il y a marqué les grammes Il faut prendre celui où il y a les grammes Parce qu'il y a plus de fromage Et il est excellent Vous le faites chauffer Et vous le mangez direct C'est à tomber par terre Ca On en prend Il y a un grand principe qu'on a jamais pris C'est le sandwich à l'oeuf Alors ça ça me dégoûte Vas-y prends le Fried chicken skin Je te crois pas Viens on teste Ca me dégoûte mais On teste Ah regarde Cheese stick Il y a vraiment des trucs qui a un problème Là il y a plein de choses Ok est-ce que t'as déjà goûté le l'oeuf Je n'ai jamais goûté le l'oeuf Vas-y Vas-y je vais goûter C'est excellent Smoked cheese Ah ouais ça te donne envie ça ? Bah vas-y prends Il y a tout ce que vous voulez Littéralement J'ai du mal à comprendre Comment il peut y avoir autant de choses dans un si petit magasin C'est pas folie Waouh T'as déjà vu ça ? J'ai jamais dit Mais je vois tout le temps Tout ça C'est des boissons Non mais attends Pitch cheese Putain mais ça donne trop envie Mais là il y a pas de En fait c'est déjà infusé Ça est-ce qu'on prend ça ? J'avoue le pitch il me donne envie Mais on devrait tester ça J'ai jamais vu un truc comme ça Ok let's go Il y a du cheese fondu Il y a de 1000 fondu Mais non Non ça c'est un frêle Je suis sûr que c'est excellent Ok on va tester ça On va voir C'est quand même dingue qu'est ça Au 7-11 Maintenant on va aller s'attaquer au sucré Oh putain il est blindé en plus Ohlala on arrive à la bonne heure Oh mon dieu J'ai jamais goûté avec le chocolat Qui s'en rappelle quand je mangeais vraiment ce donut Tous les jours de ma vie Et il y a la version chocolat Direct dans le panier Attends Oui Non mais attends C'est des fluffy pancakes Tu vas plus ? Ça c'est quoi ? Imagine c'est genre comme de la pâte à tartiner Qu'est-ce que ça se passe ? C'est du Japon non plus Toujours Tout le monde connait ça Ok Là on a des yaourts On va pas aller sur les yaourts Ok là j'adore cet endroit du 7-11 Ici vous avez déjà Excusez-moi Est-ce que vous avez déjà vu des fraises ? Je pense qu'on se rend pas compte Comment elles sont On dirait qu'elles sont en plastique Ça c'est exceptionnel Vraiment c'est exceptionnel Mais on en a déjà trop goûté ça c'est quoi ? Jelly brown sugar syrup Ah oui c'est comme des espèces de petits mochis Oui C'est comme ça C'est à quoi ? Pumpkin Le Mont Blanc il doit être excellent On le goûte ou pas ? Non Non si par contre ça je le prends Mango cream puff Ça on a oublié Putain la tarte aux fraises elle a l'air excellentissime Les glaces On va pas prendre de glaces Oh putain y'a un truc qui a l'air excellent Des glaces cannelées Cannelies bite Ça a l'air trop bon ça Même la crème brûlée elle a l'air excellente L'autre jour moi j'ai pris ça C'est la meilleure glace du monde Vraiment elle est excellente Ah mais regarde y'a même au milk tea La même chose On va passer aux boissons Avant d'aller tout déguster Et alors là Là c'est le bordel Parce que les boissons au jus à bon Moi je le trouve un petit truc à la fraise Les boissons sont excellentes Mais jérémy tu sais qu'il adore Même si il est plus il boit du sucre maintenant Moi y'a des trucs que tu bois je peux pas les boire Genre par exemple parfois il boit des jus d'orange Des trucs c'est trop hard C'est tellement fake comme goût que je peux pas Viens on prend le jus de raisin comme ça Là y'a des petites canettes C'est de l'alcool tout ça ? C'est de l'alcool Non mais là on est dans la merde Jérémy il a à manger pour 40 personnes Parce qu'à la fin du séjour on va même pas pouvoir finir Ça c'est excellent En fait y'a plein de trucs C'est la base et vraiment on les a goûtés Mais là on veut goûter plein d'autres choses Je sais pas ce que c'est ce truc Mais ça me donne trop envie Je sais pas ce que c'est Ça c'est excellent Tous les pukis machin de almond crush C'est trop bon Ça c'est trop bon Le bonbon comme ça ça me montre envie Je sais pas ce que c'est Putain j'ai envie de le prendre Qu'est ce que c'est que ça ? Tiens on va coûter ça 6049 Yen Tout ça Tout ça Goûtons Unboxing Non mais par contre il faut qu'on vous donne du contexte On est en train de mourir Mourir de faim Mourir de faim Il est 15h on a rien mangé Et là on est au doigt du malaise Alors Qu'est ce qu'on teste ? On vient on prendre les petites vitamines là avant Là pour bien se chauffer J'aurais bien aimé vous donner la marque de cette chose In Il y a ça vraiment partout In Ça c'est le petit truc C'est genre vraiment partout Partout Ouais partout 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 Et c'est censé être des vitamines Ecoutez on va goûter Ça a l'air d'être à la pêche Je pense que c'est un peu de la jelly Ouais L'odeur Non mais tu sais pas boire ? Mais c'est horrible Bah pas dedans Abuse pas Toujours dans la butoir La texture elle est atroce On dirait de la compote de gelée C'est bon C'est hyper chimique comme gourou C'est pêche C'est la pêche ça c'est normal Moi je bois des boisons Ouais c'est ça que j'aime pas Que je disais tout à l'heure J'aime beaucoup C'est la pêche chimique mais moi j'aime trop Bon du coup il faut qu'on note tout Moi je mets un 6 sur 10 Pareil Bon c'est des vitamines après C'est pas censé être le meilleur truc du monde Mais c'est hyper chimique Moi j'aime pas le truc comme ça Et la texture elle est horrible Je suis pas sûr que ce soit si chimique en fait Je pense que c'est plutôt Non mais c'est un goût chimique C'est leur goût de pêche qui te fait en une autre Ouais j'avoue si chimique Ok par quoi on commence ? Sandwich à l'oeuf Alors ça j'ai pas envie de goûter honnêtement Ah skip c'est un grand classique du japon Je te jure Alors il y a rien qui me dégoûte plus que les oeufs dans des sandwiches Allez Ah je peux pas Je peux pas te croire Ah ça sent l'oeuf Ah ça me dégoûte Montre la caméra Non 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 Pour les gens comme moi qui détestent les oeufs dans les sandwiches Ouaaaah On voit Non mais tu sais pas montrer ma parole Mais je suis pas youtubeuse hein On voit Je sais pas Tu croques ou tu croques ? Ah non 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 tu croques Parce que là je suis dans un moment de fragilité Ou pendant que je peux faire un malaise Donc il vaut mieux pas que je mange un truc Je vais vomir Je vais vomir Je pense que pour toi ça va être dur mais c'est ça Ah non je le mange pas C'est grave bon Non non je le mange pas Là je vois le truc Je peux pas le manger Ah c'est grave bon Je peux pas le manger parce que psychologiquement je vais vomir Hum Hum c'est bon Mais ça a un goût d'oeuf Je vais vomir Là il y a un truc qui se passe Ça me Oh Ça arrête Comment tu fais ? Je sais pourquoi Parce que ma plus grosse phobie sur terre Genre j'aime tout manger Ma plus grosse phobie sur terre déjà la phrase y'a rien qui va J'aime tout manger sauf la mayonnaise Et là j'ai l'impression que c'est genre oeuf mayo C'est très oeuf mayo Oh mon dieu Je m'excuse d'avance mais ça c'est vraiment le truc de trop ça va me gâcher toute ma vidéo si je le mange Un bon 7 et demi sur 10 Ah ouais ? Faut aimer les oeufs après j'avoue que t'aimes pas les oeufs bon tu prends pas un ex en deux tu me dis Est-ce qu'on prendra pas un peu de latté là pour rien ? Du café Faut faire couler là Putain il est encore bien chaud hein ? Nous allons goûter le café latté 7-eleven Oh c'est un café Ça sent bon ? Oh ça sent le café au lait de la cuisine d'une grand-mère Oh là là T'as pris quoi ? T'as pris un demi millilitre ? Vas-y goûte Comment c'est sucré ? C'est super sucré Oh comment c'est bon Et c'est super bon C'est vraiment le café au lait trop bon J'aime pas le café mais là la boisson est pas mauvaise genre C'est vraiment le café au lait trop bon Ouais Mais trop pas bon pour la santé quoi Moi en plus j'ai pas mangé de sucre depuis des mois alors voilà Non mais calme toi du coup Te vange pas sur tout ça Alors ça je mets J'aime pas le café mais moi je mets genre Je mets 8 sur 10 directs Ouais 7 et demi sur 10 8 sur 10 directs Ok On continue dans le frais il y a encore 3 petites choses On va manger ça Le Trout Vinegar Rice C'est de la truite Je sais c'était une live C'est de la truite sur du riz vinaigré Et c'est normalement excellent En tout cas à l'époque Je crois que j'en ai mangé que deux fois au final Il est bien glowy C'est excellent C'est trop bon J'aime trop le côté vinaigré C'est trop bon Alternative au Zonigiri Ça je pourrais trop manger tous les jours Les Zonigiri On en a mangé, surmangé Tout le monde vous parle des Zonigiri Donc on en a pas pris Ouais c'est excellent Mais ça c'est sous-côté Personne n'en parle Alors que c'est trop beau Ça je mets un 9 sur 10 Excellent 8 sur 10 Excellent T'as mis combien ton oeuf ? 7 et demi Ouais c'est trop un bague Quand les gens comment les oeufs c'est trop un bague Bon ça j'en mange tous les jours ça Donc moi je connais Ok moi j'ai jamais goûté C'est le soft boiled egg Bon j'ai mis un truc avec les oeufs Non Bah En fait les oeufs ça me dégoûte Genre je prendrais jamais en France un sandwich avec des oeufs Mais ici je sais que les oeufs ils sont bien préparés Et donc j'avoue c'est trop bon Et ça comme je cherche de la protéine Et bah c'est parfait genre c'est un petit encard Et est-ce que c'est comme dans les ramen c'est comme ça ? Ah c'est exceptionnel Ça me dégoûte beaucoup moins que ton sandwich à la flèche Ou il est lourd Je trouve ça complètement improbable de manger un oeuf comme ça Il y a que le japon qui pourra me faire faire un truc comme ça hein Ouais vraiment Allez J'ai un truc avec les oeufs Tu me mets plein d'oeufs C'est pas la difficile Croque pas juste le haut du blanc hein Tu croques au milieu genre C'est pas... Franchement c'est bon C'est fou ça quand même d'avoir une cuisson aussi parfaite Mais attends c'est dingue Comment ils arrivent à faire ça ? Je sais pas Sauf qu'ils ont dû calculer parce que quand ça refroidit ça durcit Ah bah oui Tellement bon Ils sont forts hein Franchement je comprends l'élire Je comprends... Je pensais pas que ça allait être bon Ça c'est 10 sur 10 Ça je pensais pas que ça allait être bon Non t'abuses En fait ça existe d'ailleurs Non peut-être pour l'art du truc oui Oh le délire Bah oui c'est pas le meilleur goût de la terre On est pas en train de comparer Quand t'as un encard Une petite fin Tu manges ça C'est trop bon Je mets 7 et demi sur 10 Moi je mets un oeuf Un oeuf pour l'oeuf Un oeuf Un oeuf Un oeuf Un oeuf Ok qu'est-ce qu'on goûte là parmi tous les petits trucs salés ? Sale Cheese stick En France on a des trucs comme ça non ? Non On a des picello Ok Ça sent fort Ça sent le kikiri genre Vache kiri Oh là non ça sent pas la vache kiri Ça sent le vieux comté du Ah mais me dégoûte pas à mon qu'on mange C'est le vieux comté d'il y a longtemps là C'est trop sensible c'est horrible Vas-y je te... À moi l'honneur Ouais Imagine ça se mange pas comme ça Ça se trouve que c'est un truc à faire cuire et tout Bah non regarde son truc je pense pas non Non c'est rien Le format il est trop... Pas... Enfin il est trop fait pour manger comme ça Pas très bon Allez T'aurais pas dû me le dire Ah T'es une honte Ça a la texture du comté avec le goût du kiri Ouais 4 et demi sur 10 C'est longtemps que je voulais goûter mais je rebouterais plus Ah ouais moi j'avais jamais vu kiri ça Ah si si tout le temps Ouais 4 et demi sur 10 4 c'est pas très bon Ouais Par contre viens on continue sur le cheese On prend le smoke cheese Let's go Ça par contre je le vois tout le temps et en fait Smoke cheese with paper J'ai peur de l'odeur Pourquoi c'est éloi tout le temps l'air truc ? Ah mais c'est un knacky ball Ça sent la knacky ball C'est très fumé Tu sais à quoi ça me fait penser ? Quand tu fais une raclette et qu'il y a un au poivre Fumeur de l'être C'est très fumé On sent que le fumé quasiment Pas très bon Mais pas mauvais Pas mauvais pas bon En fait c'est trop du fromage industriel Ouais pour nous c'est chiant Pour nous Ouais mais je m'attendais à un truc vraiment dégueulasse Non c'est bon c'est pas mauvais C'est pas mauvais hein Non c'est pas mauvais Si vous aimez les trucs fumés Oui On sent bien le poivre c'est un peu spicy Franchement ça va c'est pas mauvais En fait c'est pour vous faire un délire de goûter des trucs du seven eleven Mais genre tu manges pas ça en apéro non plus Ça va moi je trouve Ça passe mais c'est pas très bon Ah ouais moi je trouve que c'est ok hein Non moi je mets un 5 sur 10 J'avoue je peux pas mettre le même Ouais 5 pareil Ok Ensuite Fried chicken skin Ça je ne savais pas que ça existait C'est de la peau de poulet frit Je pense que c'est très gras Oh là ouais ça sent le gras Ça sent le gras Ça sent le gras Vas-y Prends Ok Oh là c'est pas mon délire En fait je pense que comme on sait ce que c'est ça dégoûte C'est exactement ce qu'on pense Ouais c'est exactement ce que tu t'imagines C'est de la peau de poulet grillé quoi En fait pour ce que c'est c'est bon C'est juste qu'il faut vraiment être un amateur de Bah moi je suis amatrice et ça je trouve pas ça fou Mais non mais ça a rien à voir Moi je pourrais faire des chips tu vois C'est pas ouf Combien tu lui mets ? 4 sur 10 Ouais 5 et en fait j'ai pas envie de démigrer le produit tu vois C'est bon mais Ouais tu sais t'es pas Enfin c'est pas grave il sera pas au courant Juste le poulet il boit une bière quoi La définition du Japon Tout est un personnage J'ai bien envie Je pense qu'il faut garder ça pour la fin Le plus rare pour la fin Là j'ai envie de cheese Cheese C'est italien Des petits crackers au fromage Mais genre c'est quel genre de fromage ça ? Fromage au poivre Non il y a des graines Le fromage est fondu mais je sais pas j'ai jamais vu un fromage fondu comme ça Non mais c'est pas la pub hein Oui je sais mais genre c'est drôle Ah putain je sais pas si ça va être bon tiens Ah ouais ? En fait ça sent le vrai fromage chimique C'est devenu un réflexe Ah oui je sais pas ce que tu veux Non en vrai tu sens des belins je pense que ça sent pas rien C'est bon Ouais c'est ok Les gâteaux apéro qui sentent le fromage ils sentent vraiment bien le fromage Ouais tu vois Je pense que c'est ça en fait le truc C'est par exemple en France on a des petits trucs comme ça au fromage et c'est très chimique Là ça sent un bon goût de fromage Et là c'est un bon goût de fromage Ça fait bizarre Genre c'est pas du tout comme ce qu'on a en France Hum c'est bon Et ça je pourrais m'aller faire banal Avec une petite bière Un gros beauf Un petit match de foot Putain Hum Non mais vas-y mais arrête là Mais... Pourquoi tu fais ça ? Ça le bout d'un mélange de parmesan avec genre un fromage euh... Un fromage euh... Ouais Alors ça par contre ça se mange banal Ouais Petite fin J'aime trop tous les trucs au fromage comme ça Hum hum c'est très très bon Vas-y pour arrêter Putain on a unlock un truc Dès qu'on va passer devant on va m'en acheter Ça t'es venu sur 10 Ça t'es venu sur 10 Patates douces Patates douces Juste ça c'était avec aussi un peu les bonbons donc j'espère que c'est pas sucré Ouais mais non parce que c'était pas avec les bonbons c'était avec les fraises séchées et tout La dernière fois qu'on est venu en décembre En fait il y avait un vieux papy qui vendait des patates douces grillées dans son camion Et on a mangé une patate douce mais quand je vous dis que c'était excellent En fait la peau elle était hyper dure à l'intérieur C'était hyper fondant Et la peau était hyper salée Ça se mangeait mais Comment Ah mais c'était excellentissime Sans sauce tant rien Donc là j'espère que c'est un peu cette vibe C'est quand même un peu aberrant Un paquet aussi gros Full truc Il y a vraiment 4 petits morceaux au fond C'est aberrant Tiens Ohlala Franchement il a l'air beau Ouais Mais comment ils font pour garder Mais attends c'est humide Garder les trucs humides Tout est humide depuis tout à l'heure Par contre la peau elle est molle Pas comme la patate douce Elle sort pas du four C'est bon C'est vraiment une patate douce cuite Fondante On dirait qu'elle sort d'un Je la chauffe je pense je te le dis J'ai fait des patates douces Ma chérie j'ai fait des patates douces pour ce midi Tu me crois direct T'as une petite faim Au lieu de manger des bonbons Tu manges ça Putain mais de ouf Pour le coup il y a plein de moments dans la journée Ou même au petit déj Où t'as faim C'est pas quoi prendre parce qu'au seven even En vrai t'as envie de manger que de la merde Parce qu'il y a que des dingues Et ça c'est parfait Petite quantité Pas cher Bonne patate douce Et bon pour la santé Ouais Ah ça je mets 9 sur 10 Ah la même Putain je suis choqué La même mais attends comment elle est fluffée Mais c'est frais genre Ouais On dirait qu'elle était cuite genre la veille Trop bon Prochaine chose Dernière chose salée C'est des sticks de calamars à mâcher Ça ça me dégue un peu Ça faut pas sentir Non mais c'est fou Toutes ces ouvertures faciles Moi ça me façonnera jusqu'au bout Oh comment ça pue Oh mon dieu Oh mon dieu Non mais attends c'est une folie On se voit d'une poissonnerie instantanément Oh putain Non mais attends la chambre elle va puer la mort Ah non mais ça pue là Ça pue Oh Tu sais ce que ça sent La bouffe pour poisson Ah oui Oh Ça mâché genre Ça me dégue Après ça a le goût de l'odeur quoi Ah ça a 100% le goût de l'odeur C'est du poisson quoi Moi j'aime bien le fait que ça En fait finalement j'aime bien le fait que ça soit mâché genre j'aime bien la texture Ouais genre c'était gluant ça t'aurait fait dormir Ah ouais C'est pas mauvais hein C'est pas mauvais En vrai ça a vraiment le goût de calamars quand tu manges des calamars frites Ah ouais J'aime pas trop les calamars Ah ouais moi j'aime trop Je vais te casser une dent sur le calamar C'est à mâcher hein C'est pas arraché C'est quand même improbable d'avoir ça Mâchement moi je mets un 7 sur 10 Ah ouais moi je me prononce pas Bah si Bah je mets 5 Est-ce qu'on aurait pas fini tout ce qui est salé ? Non 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 Andy Un petit bisou Non Andy On me motive Non mais je te jure Il faut que tu arrives Ça sera pas dans le montage A devenir une adulte Oh mon dieu Le mec qui a 10 ans de plus que moi qui me dit ça Qui est littéralement j'ai l'impression d'avoir 40 ans de plus que toi Non mais là on va crever parfois En fait c'est ça notre problème Moi j'ai pas bu de sucre depuis un mois Il y a des trucs qu'on a appris On ne sait même pas ce que c'est Ça on a traduit Je pensais que c'était genre ginger shot et compagnie En fait c'est du vinaigre de cidre Ok vas-y Et c'est hyper bon pour la digestion Ça c'est un jus je pense Vas-y je goûte Oh C'est bizarre hein C'est un shot de sucre Ah mais là aussi c'est sucré Ah non là c'est dégueulasse Alors c'est censé être du vinaigre de sucre de cidre Ah Mais je pense honnêtement qu'on l'utilise pas de la bonne manière Je pense qu'on l'utilise pas de la bonne manière On sait pas ce que c'est en fait Non non c'est pas trop ce que c'est Ouais j'ai pas trop compris Non mais on ne demande pas de le boire hein Je goûte j'ai le droit ? Je comprends pas Ou alors c'est des mini jus Ça me paraît bizarre hein Si quelqu'un sait ce que c'est Ouais et aiguille et nous on sait pas Par contre là j'ai juste besoin de nous altérer Juste bah pourquoi je bois bois de l'eau ? Pourquoi bois de l'eau ? On peut boire du jus de raisin Oula c'est Pétillon ? Ouais Du jus de raisin pétillon ? Elle est chaotique cette vidéo Oh la 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 chimie entre en action Oh mon dieu ! Non mais c'est pas que de moi ! Vous vous rendez pas compte d'à quel point c'est chimique Non non là faut que t'arrêtes de boire ça je pense que c'est très mauvais Je pense que tu débouches une caninisation avec Moi je mets un 2 sur 10 C'est pas exceptionnel non En fait c'est vraiment le sucre le vrai de vrai Le vrai sucre ultra chimique Ouais c'est un peu spécial On a goûté les boissons Tout me donne envie Les pancakes ? Pancakes Vous avez donc des pancakes With maple syrup and margarine Oh mon dieu Ah mais ils sont fourrés mais non tu fais de la merde Ah ils sont fourrés ! Mais oui ! Non je te crois pas Ah non je croyais que c'était genre 4 pancakes Tu crois qu'ils sont fourrés hein ? Ouais ouais bah oui j'ai mis les mêmes Ouais ouais ils sont fourrés Oh la 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 C'est du beurre Ouais mais c'est une forme de margarine différente de la note Regardez juste à quel point c'est fluffy En fait ils sont pas du tout secs ils sont humides Il y a qui sort du four Comment ils arrivent à faire des trucs aussi humides à chaque fois ? Ça sent le bon pancake Le bon pancake Ouais Faut goûter au milieu Le maple syrup il est trop bon Parce que moi j'avais goûté sans milieu Je m'étais dit bon la pâte en fait elle a pas énormément de goût Mais là le maple syrup au milieu Genre 10 secondes au micro-ondes La pâte elle est un peu pas vanillée mais un truc comme ça genre C'est trop beau Non mais vous vous rendez pas compte On dirait que c'est un truc fait maison là Qui vient de sortir de... C'est quelqu'un qui me l'a préparé Il est vraiment bien fait frais En fait ce qui est incroyable C'est que c'est humide Tout est humide C'est frais Ils ont un truc Parce que ce genre de choses En France Bon il y a sûrement des choses qu'on connait pas C'est toujours sec Ouais Non ça Nous allons goûter le pumpkin pudding Franchement ça me donne trop envie Je sais pas comment ça va être Ah mais c'est vraiment... Un pudding quoi C'est vraiment un pudding En fait t'es en train de m'expliquer que c'est un pudding Et on prend un peu de crème Ok C'est bon mais n'aime pas Purée titrouille de base J'aime pas C'est de la purée titrouille J'aime pas parce que ça a un arrière-goût Un peu bizarre genre Ah je sais Autre truc qui prenne le goût du frigo Oh ça me dégoûte En fait faut être fan de pumpkin Ouais mais je pensais que ça allait être plus... Après il y a un fond Attends Vas-y prends le fond J'avoue il y a un fond marron Genre ça doit être du sucre Il se marron de son régime sans sucre Oh là c'est amer Ah ouais ? Ah au fond c'est amer Pas fan Pas fan Je mettrais un... Je mettrais un petit 5 Un peu 4 Non quand même pas Pauvre citrouille Ouais j'avoue c'est méchant Un petit 5 C'est juste qu'on est pas très citrouille je crois Ouais Next Là il y a trop de trucs ça va être dur Ça on ne sait pas ce que c'est Centone Qu'est-ce que je traduise ? Fraise Non viens on traduit pas Ah viens on ouvre d'abord Alors je suis choquée parce que vraiment je pensais qu'on allait tout aimer Il y a plein de trucs qu'on aime pas au final Attends on a pris des trucs très bizarres Oui on a pris des trucs très bizarres Oui j'avoue C'était à côté des brioches et tout Oh mais ça sent bon hein Ça sent la bonne fraise Ça sent la vraie confiture à la fraise En fait lui va... Ah mais c'est pas de la... C'est de la gelée Lui c'est Maminova genre C'est de la gelée ? Non mais je pense que c'est de la confiture Tu sais la confiture elle est un peu gelée souvent Bah mais là elle est beaucoup plus gelée que... Regarde en France tu peux pas faire ça avec ta confiture si ? Non ça dépend J'en vois jamais Non mais attends Hummm Tu me crois que c'est de la confiture moins sucrée ? Hummm Ah si c'est moins sucrée ? Un peu moins sucrée C'est de la gelée Pour moi c'est de la confiture hein Hummm C'est trop bon C'est super bon ! Choqué ! Ah c'est très très bon ça Ouais en plus tu peux le ramener dans ta valise vu que c'est pas au frais De ouf C'est ce que tu as à faire ? C'est sucré en mâche Pour un mec qui a pas pris de sucre depuis longtemps Je croyais que c'était pas sucré Bah mais là c'est en train de monter là Franchement 8 sur 10 8 sur 10 trop bonne confiture Putain on est trop d'accord Non mais là t'es... Il va faire une petite pause T'es cringe Non on a pas le temps de faire des pauses Allez J'ai marre je vais boire un peu de milk tea Qui a déjà vu ça en France ? Du Lipton milk tea dans une brique C'est du... Bah c'est le thé au lait de chez ma grand-mère Mais ça sent... Non par contre ça sent vraiment le Lipton trop infusé Bien infusé Bon on prendra des verres à vin pour déguster Par contre c'est ouf c'est vraiment thé au lait quoi Quand tu fais du thé au lait c'est ça ? Merci Ah c'est bon ou ? Ah c'est bon de ouf Je sais pas que ça allait être bon C'est trop sucré quoi Non ça va Je pense que tu confonds sucre avec la puissance de l'infusion Non mais c'est sucré c'est une boisson sucrée Oui mais c'est pas hyper sucré je pense Non Même le format de la brique j'aime trop Bon c'est pas très pratique quoi Bah vas-y parce que je crois qu'après tu peux la refermer Il y a des techniques Bah tu avais pas dans mon sac quoi Après en même temps c'est pas fait pour mettre dans ton sac Ouais mais aussi vanille et vanille Bah tu la bois quoi Bah il faut un verre Franchement c'est grave bon Bon après c'est soda quoi Du 8 sur 10 Ouais 7 sur 10 Je n'ai plus faim on me dit Là je peux plus Je m'en tape Sandwich fraise pêche Vas-y En fait tu te dis fruits et pain c'est pas possible C'est pas cohérent Tu vois Mon dieu C'est ça là C'est la crème en Asie Ouais Ce n'est pas la même Mais même tu peux pas mettre du pain et des fruits genre Un sandwich au fruit Et des quoi ? Des fruits Un sandwich au fruit Au fruit Fruits Personne dit fruits Non mais personne dit fruits Tout le monde dit fruits Un sandwich au fruit Et là Je sais pas comment il transforme ça dans un truc trop bon C'est la crème La crème elle connecte tout Elle connecte tous les ingrédients ensemble En fait la crème en Asie elle est totalement différente Nous on a une espèce de crème chantilly Qui est pas mauvaise Mais ça n'a rien à voir avec ici Déjà ici c'est beaucoup plus épais Le goût n'est pas du tout le même Et ça va vraiment avec tout Parce qu'en vrai en France tu mets pas de la chantilly avec tout Alors qu'en Asie c'est présent partout Enfin quand je dis Asie là je parle de Corée japon Mais c'est pareil Le pain il est pas sec Il est tout Il est humide Il est bien Genre regarde je le touche Il est bien frais Tu vois tu sens C'est exceptionnel C'est excellent Franchement je mets un 9 sur 10 pour ça C'est trop bon Ok il y a un truc que j'ai envie de goûter On goûte Mais là je peux plus là Le mango cream puff Touche Tu vas me dire que c'est humide c'est ça ? Non 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 prends comme moi avec la main comme ça Oh T'as vu tu sens en dessous ? C'est comme de la peau Ouais Humaine Regardez Ça a débordé sur le côté là je le sens Parce que j'arrive pas à le voir Ne m'arrose pas avec la mangue c'est pas Mon dieu C'est la mangue ? Oui Vas-y on croque dedans c'est pas grave Non tu vas tout casser Mais non Bah si moi j'ai pas de mangue toi t'as toute la mangue Bah prends ça Hum hum C'est la mangue Hum c'est trop bon Même le gâteau est trop bon Hum Oh putain Donc c'est de la crème à la mangue Là dans la pâte Y'a de la mangue aussi parce que c'est orange Sur le dessus vous savez le La pâte un peu avec de la texture Ça croque C'est un peu mollum pan Ouais ça croque dans tes dents Comme si y'avait des morceaux de sucre un peu C'est bon j'ai tout mangé là Oh putain c'est trop bon Bah mange 10 sur 10 10 sur 10 Excellent ça goûter direct On va dans toujours le même délire Non ça je vais plus Ça je te le laisse tout seul Ok je laisse le moi Le donut Alors la particularité Je crois que j'en ai parlé dans le dernier blog Il y a ces espèces de donuts ici Et c'est fait à base de farine de riz Les mochi c'est fait aussi à partir de farine de riz Et ça fait que c'est un donut qui a une texture trop particulière Oula mais attends elle est Chocolate Elle est chocolate pas que de l'extérieur A l'intérieur aussi Ah ouais putain Hum ça sent bon le chocolat Vous voyez la texture Je m'arrose pas avec Et moi je prends mon poids par bout là comme ça Humm j'en ai partout Je sens que tu vas me dire que c'est encore meilleur que l'autre et toi C'est trop mon goûte Je ne peux pas C'est un gâteau au chocolat Ah je peux pas A la texture d'un mochi Je ne peux pas Pardon Attends je te donne l'odeur Vas-y arrête Non mais c'est qu'en fait je me gâche Mon quota de sucre pour des bêtises pareil Sans Ah espèce de merde Non me tâche pas me tâche pas me tâche pas Non 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 Tu me fais trop peur là et je quitte C'est excellent Oh non C'est tout match Je mets un 9 sur 10 Ok Non c'est vraiment excellent Ça a le goût d'un gâteau au chocolat Avec la texture des mochi Donc tu veux émouer le Ok on passe à autre chose Je te propose de goûter le jus mangue carotte Ah c'est celui que tu as déjà goûté Ouais moi je le connais Mangue carotte c'est de la passion Alors j'aime trop leur pain ici Tu vois J'avoue elles sont stylées leur pain Elles coulissent Hop tu l'as fait coulisser Vas-y La bloque Et après Bon ? C'est bon mais ça a vraiment le même goût que les multifrais en France C'est le même goût genre il a rien de spécial Franchement je trouve que ça a vraiment le même goût que les multifrais en France Mais c'est pas mauvais C'est bon Moi je trouve que c'est un peu moins hardcore Ah ouais ? Non c'est bon merci Arrête 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 Non franchement tu me fais chier là Arrête Je te jure je veux plus te blairer Ok tu vas manger ça Je vais me barrer de ce pays Ok Allemande T'as déjà goûté ? Non pas ça va J'aime te faire découvrir des choses Attends non on a pas douté ça Bon c'est un petit jus 7 sur 10 Allemande crush Si t'as pas goûté Tu connais ? T'es un bolos Bah bien sur j'en mange tout le temps de ça Bah bien sur j'adore C'est le seul truc genre sucré que j'aime bien Il y en a pas beaucoup dans le paquet Donc c'est vraiment frustrant T'as envie d'acheter 10 paquets Ah ouais on dirait des magnum allemande J'adore Ah ça a le goût de l'odeur C'est excellent J'avoue ça c'est trop 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 bon C'est excellent Les Mikado en sueur Ah ouais Si Mikado c'était renouvelé Ils seraient comme ça Au lieu de ça ils ont fait des goûts frais Il faudrait te critiquer comme ça Je suis du courant Non par contre mais c'est un levé C'est tellement bon C'est un petit dernier pour la route Arrête 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 Non moi j'en ai plus C'est excellent Suis ma scène Suis ma scène Il est trop bon Il est meilleur que les autres ? Ouais Là celui-là il était encore mieux fait genre Ouais que les deux avant Mais je pense que le prochain aussi va être encore mieux Ok vas-y viens on finit comme ça Tu filmes les paquets une fois qu'on a terminé la vidéo Miam niam niam Ça c'est 10 sur 10 C'est trop bon C'est excellent Vas-y 10 sur 10 aussi Ah ouais ? Ouais je comprends C'est trop 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 bon Nous avons deux paquets de bonbons Gummy style Yogourt Soda Marshmallow Ah ça me plaît ça Ah ouais genre ça ça me prend du rêve Cette ouverture facile me fascine C'est super bizarre Ça sent le yaourt mais c'est des bonbons Regardez c'est une jolie petite petite Hum Hum J'en ai pas de tout ça Oh c'est trop bon C'est trop bon Alors ça je vous le dis on n'a pas un truc comme ça en France qui ressemble Ça a rien à voir avec des chamallows en vrai C'est juste que c'est un bonbon mou Une sorte de chamallow bleblisé Ouais C'est bon C'est un arrière-goût bleblisé Par contre ça sent Ça sent le yaourt mais à mort Ah j'avoue Mais par contre ça a pas du tout ce goût là C'est bon Je suis choquée 9 sur 10 C'est un bonbon Pourtant souvent on n'arrive pas à trouver des bonbons bien pétillants Ça je sais pas si ça va être pétillant Fruit soda gummy Je pense que c'est J'aime le packaging On se demande pourquoi je vais l'acheter Ça c'est vraiment pour moi les bonbons au Japon J'ai jamais goûté C'est toujours les bonbons comme ça Les plus mignons Ah ça sent la pêche comme ta boisson Comme les vitamines Je pense que c'est la même chose C'est acide Non mais c'est super bon Hummm Tu vois comme c'est mou Hummm C'est très gluant Hum c'est bon Genre c'est pas comme les nounours ou les crocodiles Ah non 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 Qui sont déjà mâchés Là ça fond Je suis choquée d'avoir des trucs acidulés J'ai l'impression qu'au Japon il y a pas On sait pas les trouver en fait Maintenant on retient C'est dès qu'il y a des petites bulles sur le packaging Parce que l'autre c'est pareil Il y a des bulles partout Ça veut dire genre pétillant Ok vas-y Juste pour moi Pour se terminer Juste pour moi C'est exceptionnel C'est trop addictif Ça me fait penser à l'addiction des M&M's Ouais T'as ce truc où t'en manges T'en manges En fait c'est impossible de se dire Vas-y j'en mange 3-4 Et genre je mets la boîte sur le côté C'est ce que tu fais Non mais j'en mange 2 après c'est demi C'est trop bon Ça tu mets un 10 sur 10 Bah là c'est 20 sur 10 C'est ton truc préféré de toi Ça pour moi S'il y a un truc à goûter au 7-11 Il faut me désarrêter Un peu de concentration Ok Mon rêve Depuis que je suis venu au Japon Je vois ces trucs Mais vu que je comprends rien J'ai jamais goûté Je pensais que c'était des médicaments Ça c'est pour la concentration Ouf Goûte Je vais traduire 2 secondes Pour récupérer de la fatigue et améliorer la concentration Ah ça me fait penser Au bonbon Coca Mais version liquide Non mais attends Là j'ai un goût d'ail dans la bouche D'ail ? D'ail Peut-être qu'il y'a de l'ail hein Pour donner de l'énergie On m'attends J'ai un goût d'ail dans la bouche hein Non Ah ouais Moi aussi On a appris ça avant le dîner Y'a de l'ail dedans Le goût d'ail que j'ai dans la bouche On a pris un truc à l'ail juste avant de voir des gens Qu'est-ce que tu as pensé du 7-Eleven au Japon ? Parce que Bah ça me rassure Non mais tout est excellent au 7-Eleven C'est-à-dire que toutes les petites choses que vous allez prendre salées etc C'est trop trop bon Et là je suis trop contente qu'on ait goûté des trucs un peu improbables Mélangés à des trucs trop bons Parce qu'on n'aurait jamais goûté toutes ces bonnes choses Verdict Allez au 7-Eleven Goûtez plein de trucs Ouais je suis d'accord Ça fait partie du voyage Ça fait partie du voyage De là à dire qu'il faut manger au 7-Eleven tous les jours Pas du tout Parce que les restaurants à Tokyo Au Japon en règle générale C'est un level que vous n'avez jamais connu Mais C'est trop bien D'aller manger au 7-Eleven Et typiquement Quand t'as pas de petit déj T'as toujours des petits trucs à manger C'est trop dommage qu'on n'ait pas ça en France Ouais Parce qu'on fait tout au 7-Eleven Tu payes tes factures Ouais Et même ce qu'il faut Sur internet Là je voulais commander un truc Et en fait je pouvais pas Parce que j'avais pas de carte bancaire japonaise Et du coup Bon on l'a pas fait au final Mais il y avait l'option Payer au 7-Eleven Tu peux payer en cash Tu peux payer en cash Les factures EDF en cash Tu payes sur internet C'est trop bien Bon on espère que cette vidéo vous a plu Si jamais c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Je vous avais de voir ce 9-Elevenu mercredi le dimanche Plus ça va plus je la divise cette phrase Il reste encore des petites vidéos au Japon Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta et TikTok Je poste plein de trucs de notre voyage Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz